Isabelle Millet. Et à 18h18, c'est l'heure de l'invité d'Europe. Soir Isabelle. Et vous savez Carole que l'actualité ce week-end a été marquée par plusieurs noyades, notamment celle de trois enfants dans le lac des Près-Saint-Jean à Chalon-sur-Saône. Trois frères et sœurs âgés de 9, 10 et 13 ans. On en parle ce soir avec mon invité sur Europe 1. Bonsoir Christian Bellach. Oui bonsoir. Vous êtes auteur du droit des baignades aux éditions Berger-Levraud. Vous êtes spécialiste français des baignades, par ailleurs magistrat honoraire et titulaire du diplôme de maître nageur-sauveteur. Vous nous confirmez d'abord ce chiffre. Les noyades font 3 à 4 morts par jour en moyenne en été ? Alors c'est difficile à dire car en définitive nous n'avons pas de statistiques très établies et sûres. Les statistiques transmises par l'Institut national de veille ne portent en général que sur la période estivale. et il n'est pas certain que toutes les noyades intervenant sur le littoral maritime, mais aussi sur les lacs et les rivières, soient toutes répertoriées. Malgré les efforts qui ont été faits ces dernières années, si vous me permettez cette expression, il y a des trous dans la raquette. Il est communément admis qu'il y se produirait environ 500 noyades annuellement. Mais ce chiffre encore une fois est à prendre avec réserve. Pour la raison simple, je viens de le dire, nous n'avons pas de statistiques fiables. Christian Bélache, on va revenir sur le cas de ces 3 enfants à Chalons-sur-Saône, mais il faut savoir que 6 autres personnes se sont également noyées ce week-end. Une femme de 24 ans à Trouville dans le Calvados, 3 jeunes dans la Loire à Angers et à Saumur, un autre jeune de 25 ans dans un étang des Yvelines, et puis on vient de la prendre un petit garçon de 2 ans et demi qui est mort dans la piscine de ses grands-parents à Manosque dans les Alpes de Haute-Provence. Les piscines, les lacs, les fleuves et la mer sont donc, vous le disiez, chaque été les théâtres de drame. Pour en revenir aux 3 enfants de Chalons-sur-Saône, en l'occurrence, la baignade était interdite dans ce lac. Hormis mettre un panneau pour signifier l'interdiction, il n'y a pas grand chose à faire. Non, mais encore faut-il déjà que cette signalisation existe. Et elle ne peut exister. Le lac dont vous faites état, me semble-t-il, appartient au domaine public de la communauté, de la commune. Il faut donc un arrêté municipal qui interdise la baignade. Et il faut que cet arrêté municipal connaisse la publicité de droit, c'est-à-dire la position des panneaux, indiquant clairement que la baignade est interdite sur l'ensemble de ce domaine particulier. Ça veut dire que si des panneaux ne sont pas clairement apposés, la municipalité risque d'être inquiétée dans le cas de ce genre de drame ? Il existe un principe, c'est que l'accès à l'eau, en principe, est gratuit et libre, surtout quand cette eau est domaniale. Alors c'est le cas, bien entendu, pour la mer, mais aussi c'est le cas pour les rivières, éventuellement pour les lacs, certains étangs, etc. Bon là, si elle appartient à la dominalité communale, oui, l'accès est libre. Et si effectivement ce lac présentait un danger, eh bien il appartient au maire de le signaler. Et si ce danger est véritablement dangereux, pardonnez-moi cette expression, eh bien c'est l'interdiction de la baignade qui doit être prononcée, je l'ai dit, par arrêté municipal. Et la publicité s'est arrêtée, assurée. Donc la municipalité risque d'être inquiétée. Est-ce que les parents peuvent éventuellement être poursuivis ? Dans cette affaire, si j'ai bien compris, mais encore, il faudrait-il avoir le dossier dans sa totalité, les enfants sont petits. Et tant qu'on n'est pas majeur, on est sous la responsabilité, la surveillance et la protection de ces auteurs, de ces parents, père et mère, qui exercent ce titre, d'ailleurs l'autorité parentale. Les enfants, me semble-t-il, étaient seuls. Donc là, effectivement, la responsabilité des parents pourrait être engagée. Mais en toute hypothèse, en cas de dommage et intérêt, il est probable qu'une faute puisse être éventuellement attribuée aux parents pour ne pas précisément avoir surveillé attentivement leur descendance. Christian Bélache, dans le cas de noyade en piscine, c'est un peu différent parce que là, il y a des maîtres nageurs. Du coup, quelle est la législation ? Alors, la législation est assez complexe, elle est variable. Ce qu'on rencontre le plus souvent, ce sont des piscines d'accès payant. Dès lors que la piscine est d'accès payant, celle-ci doit être obligatoirement surveillée par un maître nageur sauveteur diplômé d'État. Et en mer, quelle est la législation ? En mer, c'est soit des maîtres nageurs, soit des titulaires du BNSSA, c'est-à-dire un diplôme un petit peu en dessous, si vous voulez, mais en matière de sauvetage, qui est tout à fait équivalent à celui de maître nageur. Les deux sont aussi compétents en matière de sauvetage. Je suis tombée sur ce chiffre qui paraît assez incroyable. Un Français sur sept ne sait pas nager, vous confirmez ? Je confirme, et ça s'explique aisément. Vous savez, l'apprentissage de la natation, ça se commence tôt. Ça veut dire que l'école ne respecte pas ses obligations d'apprendre à nager aux enfants ? Alors, les écoles respectent l'obligation d'apprendre à nager, dans la très grande majorité des cas. Mais le problème, c'est que, pardonnez-moi, mais pour apprendre à nager, ce n'est pas inné. Il y a des gestes précis qu'il convient d'apprendre. Il faut savoir respirer dans l'eau, il faut savoir assurer la motricité et la synchronisation de ses membres. Et pour ça, il faut que ce soit enseigné par des gens sachant parfaitement ou maîtrisant parfaitement cet enseignement. Malheureusement, je crains que tous les professeurs des écoles, malgré leur bonne volonté et leurs compétences par ailleurs reconnues, n'aient pas tous cette formation. Merci en tout cas pour votre témoignage, Christian Bellach. Je rappelle que vous êtes l'auteur du droit des baignades aux éditions Berger-Levrault.